Toujours dans votre actif du jour de ce 22 août 2024, nous avons fait des frais sur la fiscalité et la presse précarité des médias. Les patrons de présidés ont contribué à ce qui est le ministre de la communication d'Ali Oussal. Ce qui est le ministre de la communication d'Ali Oussal a fait le lancement officiel de la plateforme de déclaration des médias du Sénégal. Nous avons fait une rencontre d'Ali Oussal. Nous avons fait un état d'éluer, une dette fiscale, une subvention des médias et une cotisation sociale. Nous avons fait une première fois en août 2024 du conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal. Nous avons décidé de tenir un point de presse pour indiquer notre version des faits. qui est enregistré un informat qui est enregistré la déclaration. Le ministère de la Communication Aliou Salie, qui a proposé la situation fiscale, entreprise de presse, gestion de fonds d'appui, développement de la presse, du tout de quoi est dans la presse, qui a dénoncé les plans et faussé d'aller annoncer ce qui est enregistré la occasion d'intervention publique, qui a donné l'opération de manipulation, diabolisation et des fins politiques pour s'appeler la crédibilité de la presse qui a organisé. Disparition, il y a une entreprise de presse pour créer, il y a une entreprise qui a accueilli, qui a fait des causes ou des partisans, ce qui a été sauré, qui a fait des déclarations liminaires, qui a fait des patrons de presse, qui a fait des arguments de défense, qui a fait des fournisseurs, qui a fait des moments d'Ibrakan, qui a fait des situations sociales des entreprises de presse, qui a fait des fonds d'appui de développement. 1. Fiscalité des entreprises de presse, ce qui a été noté, qui a été montant des dettes fiscales, qui a été annoncées par les entreprises de presse, et qui a été annoncées par le ministre, qui a fait des chiffres. C'est faux. Nous constatons que les plus nous déclinaient, il y a 40 milliards, il y a un endroit, il y a une simple taxation d'office de pénalité. Les méthodes de l'Ibrakanen, qui a été infiniment, les plus nous trouvés scandaleux, les plus nous trouvés dans le secteur économique. Les entreprises de presse, seulement les autorités, qui a été publiées illégalement, ont donné une violation de secret de leur situation fiscale. L'idée, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire l'utilisation de la méthode de presse, qui a été visée pour braquer l'opinion publique contre les entrepreneurs de presse, ce qui a été présenté en dehors de la loi, ainsi que c'est-à-dire que c'est-à-dire qui a été annoncée par les communiqués de presse le 16 août 2024. Les entreprises de presse, de continuer comme ce que nous trouvés, nous trouvés dans les services fiscaux à chaque fois qu'il est nécessaire et entreprise de presse. Nous n'avons pas d'acquitter les obligations fiscales. Nous n'avons pas d'accepter une autorité de privé tous les droits, nous aménager les versements. Deuxième question, l'association sociale des entreprises de presse, c'est-à-dire qu'il reste conscient de l'effort. Nous trouvons que ce qui est inconvénable dans le ministère, qui est une tutelle, fondée par les arguments et les services statiques nous trouvons en compte de 217 journalistes alors qu'actuellement, on est 2 118 personnes qui ont détenu des cartes nationales de presse. De 2700 demandes de l'Etat disposées pour un service qualifié pour mener une enquête qui est fiable de la situation sociale entreprise de presse qui a été terminé des contrats enregistrés des salaires et des cotisations sociales. C'est-à-dire qu'il est dénoncé l'idée de la manipulation du ministre qui a été chargé des communications qui a été créé des tensions qui ont été employés et qui ont été employés et qui ont été aidés à la presse et qui ont été annoncés par le ministre de la télécommunication numérique donnent 6 mois de ce qui est incomplet parce qu'ils fournissent la liste totale des bénéficiaires. Il y a des entreprises de presse qui ont été dit qui ont été revendiqués la publication alors que Cérebsé a été créé et qui ont été détournés parce que 800 millions d'entreprises qui ont été démontés des entreprises de presse. Donc, c'est ce qui est qui a été créé. C'est le ministre de la communication qui a été stigmatisé. Lydie la presse Sénégal.